Merci. Dames et messieurs, bonjour et bienvenue. Monsieur le ministre n'est pas encore là mais il va bientôt arriver. Mister Potoschnik, mesdames et messieurs les orateurs, chères parties prenantes de la politique des ressources déchets, chers collègues. C'est avec plaisir que nous vous recevons aujourd'hui pour parler des déchets, ou plutôt des ressources déchets, ou même mieux, des ressources. Aujourd'hui, je dois vous avouer quelque chose. Nous, les professionnels des déchets, au sein de l'administration, on travaille dans les déchets. Et on nous appelle parfois les déchets. Il a bien fallu s'y habituer quand j'ai trouvé ce réemploi dans l'administration. Mais c'est tout de même mieux que d'être appelé ordure. Merci, finalement, chers amis, de nous appeler les déchets. Mais nous avons un rêve, une ambition secrète. Après avoir été, finalement, les ultimes déchets, nous aimerions qu'on nous appelle enfin les ressources. Et pourquoi pas dans un département ressources ? Et peut-être un jour, comme en physique, dans la fameuse équation d'Albert Einstein, E égale mc carré, qu'on reconnaisse l'équivalence entre la matière et l'énergie. C'est une dynamique en cours. Après des décennies de focalisation des politiques environnementales, notamment au niveau des budgets, des ressources humaines et des législations sur la politique de l'énergie à juste titre, on sent qu'il y a maintenant un focus qui se met sur la politique de la matière, peu à peu, à tous les niveaux. Et c'est pourquoi, peut-être, un jour, plutôt qu'un ministre des déchets, nous aurons, qui sait, un ministre de la matière ou un ministre des ressources. Alors, ici, je vais vous parler du plan déchet, de ses enjeux, de sa vision, de son ambition et de sa gouvernance. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a vraiment longtemps, très longtemps, on vivait dans une société où, finalement, la notion de déchet, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de déchet. Tout était bouclé. Les flux étaient principalement organiques et biologiques. Ensuite, avec le développement, on a inventé, finalement, le déchet qui va avec le fonctionnement du système économique dans sa version linéaire. Et donc, on a créé une sorte de monstre. Dans les bonnes histoires, il y a toujours un méchant, un monstre très affamé et pas très beau à voir, qui est le métabolisme économique mondial. Et de ce métabolisme, on a tendance à voir la partie déchets émerger, alors que la partie la plus importante, finalement, ce sont les ressources. Il y a des chiffres qui montrent que pour une tonne de déchets produites en Europe, il y a à peu près 60 tonnes de ressources qui sont mobilisées partout dans le monde. Ici, vous voyez un peu dans quelle situation on se trouve. C'est la production de déchets par pays dans le monde. On voit que les pays développés produisent plus de déchets que les pays en voie de développement ou émergents, avec des prévisions pour les prochaines années qui sont assez significatives à la hausse. Donc, on voit bien qu'il y a un petit souci au niveau de la production de déchets dans le monde. Alors, il y avait un article qui était paru en 2013 qui montrait que si on poursuivait les tendances dans la production mondiale de déchets, il n'y aurait pas de pic de production de déchets au cours du XXIe siècle. C'est un petit peu ennuyeux. Alors, voilà, on vit dans une économie qui est très affamée en termes de ressources, et qui est donc insoutenable. On voit qu'entre 1970 et 2017, on est passé de 19 milliards de tonnes de ressources naturelles consommées par an à 80 milliards de tonnes en 2017. Et si on suit les tendances, en 2060, ce serait 268 milliards de tonnes de ressources consommées par an. Ça paraît un petit peu difficile à imaginer. On se dit que le monstre de l'économie mondiale va avoir une grosse indigestion. En Belgique, on consomme également beaucoup de ressources. Vous voyez ici quelques chiffres au niveau des ménages, au niveau des piles, au niveau des emballages, des appareils électriques, des vêtements. Ça se compte en centaines de milliers de tonnes et en millions d'articles consommés par an. Bruxelles, évidemment, fait partie de cette économie mondialisée. On pourrait même dire qu'il n'y a pas d'économie bruxelloise. Bruxelles est connectée à l'économie mondiale, qui est maintenant une économie mondialisée. Et à Bruxelles, la plus grosse part des émissions de CO2, de gaz à effet de serre liées à notre consommation, sont émises hors du territoire. Elles sont liées à des importations, à des productions dans le secteur primaire, le secteur secondaire, dans l'industrie. Et finalement, c'est surtout une économie de service, de commerce et de consommation finale qui est située sur notre territoire. Et finalement, les émissions directes sur notre territoire, c'est 17 %, tandis que les émissions indirectes, c'est 83 %. Alors voilà, comment est-ce qu'on va écrire le prochain chapitre de cette histoire ? On est passé d'un monde sans déchets, à un monde où il y avait beaucoup de déchets, c'est le monde actuel. Est-ce qu'on va vers une fin, comment dire, qu'on n'a pas très envie de connaître ? Un peu comme dans ce fameux film d'animation qui dépeint une planète où il n'y a plus personne qui vit, il n'y a plus que des petits robots qui trient des déchets. Ou alors, on choisit d'écrire une autre histoire, où on reste vivant, on reste sur la planète et on va peut-être abandonner cette idée de produire des déchets en même temps que de produire d'autres choses. Voilà, on est un peu au carrefour, à la croisée des chemins. On est dans une économie linéaire pour le moment. On voit poindre, émerger une économie circulaire qui permettrait de boucler les flux. Est-ce que c'est possible ? Alors, beaucoup de gens pensent que c'est impossible, mais dans l'histoire, ce sont les gens qui pensent que c'est possible qui écrivent les chapitres suivants. Et donc, essayons de nous mettre dans cette posture-là. Imaginons que ce soit possible et peut-être vérifions sur le terrain. Et d'après nos expériences, il est possible pour une famille, pour un ménage, de réduire drastiquement sa production de déchets. Alors évidemment, je ne vous cache pas que ça implique des changements en termes de consommation, d'usage des ressources au sein du ménage. Et pour les industries aussi, il y a moyen de réduire fortement sa production de déchets. Alors, qu'est-ce que c'est l'esprit zéro déchet ? L'idée, c'est qu'on essaye de ne pas produire de déchets ultimes, parce que ça, ce sont vraiment des déchets dont on ne sait rien faire. Donc, tout ce qui est incinération, mise en décharge, tout ce qui va dans les cours d'eau et qui se retrouve dans les océans, on essaye de ne plus produire ce genre de choses, donc de transformer la production et la consommation. Les déchets qu'aujourd'hui on voit comme des déchets, on les verrait comme des ressources. Qu'est-ce que je peux faire avec cette matière, avec ces produits, avec ces équipements, pour allonger leur durée de vie, les réinjecter dans le circuit économique ? Donc, c'est les fameux réduire, réutiliser, recycler. Avoir plutôt des produits-services, voir une économie de services, où on vise à allonger la durée de vie et à augmenter l'intensité de l'usage. Au niveau du contexte politique, on se retrouve dans une certaine urgence environnementale. Vous avez un paquet économie circulaire européen, un Green Deal européen, la déclaration de politique régionale du gouvernement, le plan de gestion des ressources et déchets, et vraiment beaucoup d'initiatives au niveau du terrain, chez les citoyens, les associations, les entreprises et les industries. Ce dont nous avons besoin, sans doute, c'est une montée en échelle. Par rapport à ces défis-là, le plan déchets essaye d'écrire cette nouvelle histoire, donc il faudrait plutôt dire ce plan ressources, qui essaye d'écrire cette nouvelle histoire, où on essaye de minimiser les déchets, et de les réinjecter, de circulariser l'économie. Il est découpé en plusieurs chapitres, en fonction de publics cibles. Donc vous avez les ménages, les générations futures, ce sont les écoles, l'enseignement, les entreprises et les pouvoirs publics, la construction, l'économie, on va dire, pionnière, l'économie verte, l'économie durable, l'économie circulaire, et vous avez le secteur, on va dire, traditionnel des déchets, et à terme, probablement, les deux derniers chapitres ne vont plus former qu'un seul chapitre, où l'ensemble des secteurs des déchets vont se considérer comme le secteur des ressources. C'était déjà en cours, notamment, on voit, la fédération Go4Cycle, qui s'inscrit dans l'économie circulaire, et ce genre de choses. Donc, voilà, un abandon de l'idée de déchets pour aller vers les ressources. Alors, de nombreux acteurs, ici dans la salle, ont un rôle à jouer, on le verra pendant les présentations de la journée. Bruxelles Propreté, qui peut être impliquée dans de nombreux chapitres du plan, Bruxelles Environnement, pour la législation, et les aspects liés à l'administration et à l'environnement, les organismes de responsabilité et l'arrivée du producteur, ressources, Go4Cycle, les communes, les citoyens, l'enseignement, la fédération de la construction, c'est quand même un gros flux, le flux de déchets de construction, et alors tous ces pionniers de l'économie durable. C'est pourquoi le plan a divisé sa structure en fonction de ses publics cibles. Donc il s'agit de transformer, de transformer les pratiques de consommation des ménages, préparer les générations futures, transformer les pratiques de consommation des professionnels au sens général, poursuivre la transition du secteur de la construction, et développer la nouvelle économie de la gestion durable des ressources, et enfin, programmer, encadrer l'action des professionnels des déchets. Pour toutes ces publics cibles, il y a une série de mesures qui sont prévues, dont voici quelques exemples. Donc on a ce fameux système de facilitateurs zéro déchet pour les ménages, où on essaye de faire du coaching, de la formation, de soutenir des initiatives. On a tout un programme lié aux écoles pour développer la gestion des déchets dans les écoles, mais aussi transformer les programmes d'enseignement et d'éducation, accompagner les entreprises, vous avez le label Entreprises Éco-Dynamiques, vous avez le programme régional d'économie circulaire, des appels à projets comme Bicirculaire. Continuer les cèdes politiques au niveau des matériaux de construction, où il y a déjà eu pas mal d'expériences. À Bruxelles, on est vraiment pionniers dans le domaine des déchets de construction et des matériaux de construction. Au niveau de l'économie, on est comme une économie principalement tertiaire, vous avez surtout des commerces, des bureaux, vous avez aussi des petites entreprises, un tissu de PME. Il s'agit de promouvoir finalement toutes les pratiques circulaires, l'achat en vrac, la réparation, le réemploi, etc. Enfin, pour les professionnels, il y a des questions d'infrastructures qui sont très importantes comme nous allons le voir. Alors, on fait face à des objectifs relativement ambitieux au niveau européen et au niveau régional. Pour le moment, on est à peu près à 43-45% de taux de recyclage pour les déchets ménagers et on va devoir passer pour les déchets municipaux, donc élargis aux entreprises, au PME, à 55% de recyclage en 2025, puis 60% en 2030, puis 65% en 2035. Donc, il y a vraiment au niveau européen une courbe ascendante au niveau des objectifs. Un changement sera aussi l'introduction de la collecte généralisée des biodéchets au niveau de la région, donc les déchets organiques, les déchets alimentaires. Et on s'est fixé également dans le plan des objectifs de réduction de la production de déchets. Donc, ce sont des objectifs relativement ambitieux de réduction de 5 à 20% sur une dizaine d'années. pour ce plan, on avait une expérience dans le passé d'avoir des plans qui, parfois, répondaient aux prescriptions légales, mais qui, malheureusement, étaient sous-utilisés. Donc, le syndrome du plan, c'est de rester et prendre la poussière dans une étagère, malheureusement. Et donc, on voudrait que ce plan ne subisse pas ce sort est vive, soit motorisé et soit un outil pratique, opérationnel. C'est pourquoi on veut le doter d'un système de gouvernance avec, comme une voiture, un moteur, un volant, un tableau de bord. Il y a aussi le constat que, finalement, la politique des ressources déchets, c'est une œuvre collective. Moi, tout seul, dans mon bureau, je ne peux pas ramasser les déchets de toute la ville. Et donc, on a besoin de vous, de tous les acteurs qu'on a pu citer. il y a des grosses organisations comme Bruxelles Propreté, comme les organismes de responsabilité du producteur, ressources, etc., qui sont essentielles pour mettre en œuvre cette politique et atteindre les objectifs. Et c'est pourquoi nous nous sommes réunis avec les principales parties prenantes, on va dire, stratégiques de la politique des déchets, il y a quelque temps, pour organiser la première réunion du comité de pilotage stratégique du plan. Ce comité de pilotage aura pour mission de piloter le plan comme son nom l'indique, d'assurer le respect de la vision, des objectifs, des priorités définies par le gouvernement et de prendre acte aussi de l'avancement du plan, des états d'avancement, comment ça se passe sur le terrain. Il sera composé, et il est déjà composé d'une série de parties prenantes que j'ai déjà citées, donc Pousser de Propreté, Ressources, Go4Cycle, Récupel, Bébate, Fosse Plus, et nous avons aussi Brue Localis pour représenter les communes et différents organismes comme Zero S Belgium qui représentent les citoyens. Il est donc sous la présidence du ministre de l'Environnement qui est responsable de la mise en œuvre du plan de gestion des ressources et des déchets. La prochaine réunion aura lieu le 24 mars. Les personnes qui en sont membres sont identifiées dans la salle par un badge bleu. Donc si vous voulez parler à un membre du comité de pilotage stratégique, ils sont identifiables avec leur badge bleu. Il y a 60 mesures dans le plan. On va essayer de découper ces mesures en paquets de mesures, en groupes de travail, avec un pilote pour chaque mesure et des collaborants, un peu comme on a fait dans le programme régional d'économie circulaire. Il y aura aussi un comité de coordination. Vous avez cette espèce d'organe stratégique et il y aura un organe opérationnel. C'est principalement l'administration avec les partenaires des pouvoirs publics qui est responsable de cette mise en œuvre avec des consultants externes qui vont appuyer et permettre d'animer les parties prenantes. et c'est avec ce dispositif-là qu'on va mettre en œuvre le plan. Il y aura une réunion de coordination tous les mois. On fera un rapportage au comité de pilotage stratégique et un suivi semestriel. On va essayer que l'information soit la plus transparente possible sur la mise en œuvre de cette politique en ayant un portail Internet, des statistiques en ligne et des rapports de mise en œuvre avec aussi des séminaires qui seront organisées pour créer ce réseautage entre acteurs. Enfin, on voudrait aussi, et ça c'est dans la législation, appliquer l'évaluation de la politique afin de pouvoir éventuellement corriger le tir en cours de route et améliorer la performance. Et donc, ceci, je vous en ai parlé, ce sera un tableau de bord de suivi. Pour chaque mesure du plan, il y aura des indicateurs de suivi, de mise en œuvre et de résultats avec un rapportage aux différents acteurs. Voilà. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous serez les héros du prochain chapitre de cette histoire collective ? Nous l'espérons, c'est pour ça qu'on est là. Donc, j'espère que vous allez profiter de cette journée en magasinant un maximum d'informations, de motivations pour travailler au cours des prochaines années ensemble. Ici, sur cette photo, vous voyez déjà une partie de ces héros, donc les membres du comité de pilotage stratégique que je vous invite aussi à rencontrer pendant la pause de midi pour discuter avec eux. Merci. Alors, ne quittez pas. Je vais demander pour plus de facilité aux membres du comité de pilotage stratégique pour qu'on puisse déjà les repérer, de bien vouloir voir la gentillesse de se lever pendant un petit instant. Allez, tous les badges bleus debout pour que vous puissiez être identifiables. de ceux qui ne sont pas en ont de l'air de ce comité, vous pouvez vous rejoindre avec le lunch en vous rejoindre et vous vous incontrer. Et à propos, en vous remerciant, et on n'oublie pas que vous êtes sur la photo également, Et en vous remerciant déjà de cet exposé, Cédric Chevalier, nous avons le plaisir d'accueillir, just in time, le ministre en charge en région bruxelloise de l'environnement, mais aussi de la propriété publique et de la transition écologique également et de la transition climatique. Monsieur Lamarron est avec nous, donc nous vous apprenez aussi le ministre de l'Ouest de la République, de la République, d'accueillir, bevoegd met openbare nettoyage et le milieu. Et nous nous demandons le droit à prendre du ministre de l'Ouest de la République, Merci.